Charles de Foucault, frère universel. Assassiné le 1er décembre 1916 devant son ermitage du Sahara en Algérie, Charles de Foucault a été béatifié à Rome le 13 novembre 2005 par Benoît XVI. L'Église célèbre sa mémoire le 1er décembre. Cet homme, en quête d'absolu, a été soldat, géographe, moine trapiste, linguiste, prêtre ermite, homme de prière. Il aura tenté la grande aventure de la sainteté et de la prière. Son père spirituel, l'abbé Huvelin, disait de lui « Il fait de la religion un amour. » L'appel du désert sera toujours très fort en lui. Il deviendra le frère universel, établissant des ponts avec les musulmans qu'il considérait comme ses amis. Cherchez Dieu Né à Strasbourg le 15 septembre 1858, Charles de Foucault se convertit à l'âge de 28 ans, après une jeunesse dissolue. Militaire en Afrique du Nord, il a été marqué par la foi et la prière des musulmans. Il cherchait la vérité, il l'a trouvée en se confessant à l'abbé Huvelin, qui deviendra son conseiller spirituel. Il décide alors de ne vivre que pour Jésus, qu'il appellera son bien-aimé frère et seigneur Jésus, l'indiquant jusque dans son nom, frère Charles de Jésus. Ces deux mots, Iesus Caritas, figurent dans ses nombreux écrits comme un programme de vie. Le jeune homme avait eu dans le passé deux liaisons féminines, dont un projet de mariage avec une protestante. Désormais, Dieu sera l'horizon de son désir. Il le cherche dans les monastères et se rend même en Palestine. A son retour, il entre chez les Trappistes, en 1890, pour être encore plus uni à Jésus. Mais une autre vocation se dessine en lui, être moine et ermite en Terre Sainte. Avec l'accord de l'abbé Huvelin, il devient domestique en 1897, auprès des claristes de Nazareth et de Jérusalem. Il rédige des méditations qui feront 3000 pages en trois ans. Il veut crier l'évangile par sa vie. La supérieure des claristes l'encourage à devenir prêtre et à fonder un ordre religieux. Ordonné prêtre à Vivier en 1901, à l'âge de 42 ans, il part pour le désert du Sahara comme ermite missionnaire. Vouloir aimer Arrivé en Algérie, frère Charles s'installe à Béni-Abès. Il construit une chapelle, rend service, étudie et prie. Il coud sur ses vêtements un cœur surmonté d'une croix qui deviendra célèbre à travers le monde. Plus tard, il se rend à Taman-Rasset pour vivre parmi les Touareg, écrivant un lexique Touareg français. Il est remarqué par sa grande charité. On le surnomme le frère universel. La guerre fait rage en Europe. Pour protéger la population, on construit un fortin en briques près de son ermitage. Il préfère demeurer avec les Touareg. Le 1er décembre 1916, un groupe de scénocistes attaque le fortin. Trahi par un ami, le frère Charles est assassiné d'une balle dans la tempe. Cinq mois avant sa mort, il écrivait à son ami Louis Massignon. L'amour consiste non à sentir qu'on aime, mais à vouloir aimer. Quand on veut aimer, on aime. Quand on veut aimer par-dessus tout, on aime par-dessus tout. Peu de temps avant sa mort, il avait écrit ces mots à sa cousine Marie de Bondy qui prennent ici tout leur sens. Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. C'est ce que saint Jean de la Croix répète presque à chaque ligne. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer et vouloir aimer, c'est aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai, on n'aimera jamais assez. Mais le bon Dieu qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime bien plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit « Lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. » Écrire en priant Charles de Foucault a beaucoup écrit. Ses notes de retraite et ses méditations sur les évangiles ainsi que son journal n'ont qu'un seul but, prolonger les entretiens d'amour quotidien qu'il a avec le Christ pour l'aimer encore plus. Le langage qu'il utilise est très affectueux. Il parle plus en témoin qu'en théologien désirant par-dessus tout imiter la vie cachée du pauvre ouvrier de Nazareth. Il sait d'expérience que la vie n'a de sens que lorsqu'elle devient amour et prière. Il écrit en priant dans un va-et-vient constant avec la Bible, surtout les évangiles, sans rechercher des effets de style. Il tisse avec les mots de tous les jours le visage de Jésus, le cherchant d'une ligne à l'autre, priant en silence quand les mots n'arrivent plus à dire ce qu'il comprend. Il se cramponne à de courtes formules comme des flèches lancées à Jésus pour relancer sa prière. Jésus suffit, là où il est, rien ne manque. Il veut que son apostolat soit celui de la bonté pour qu'en le voyant on puisse dire que sa religion est bonne. Le 22 juillet 1905, il écrit dans son journal « Ta vie de Nazareth peut se mener partout, mais ne l'a au lieu le plus utile pour le prochain. » Plus on aime, mieux on prie. Le frère Charles a été un contemplatif au grand cœur qui a ouvert sa porte à tous, en particulier aux musulmans. Pour lui, la meilleure prière était celle où il y avait le plus d'amour. Plus les regards de l'âme étaient chargés d'amour devant Dieu, plus grande était la prière. Bref, plus on aime, mieux on prie. Il écrit dans sa 365e méditation sur les évangiles La prière était toute sa vie et il la définissait comme un regard d'amour tourné vers Jésus qui nous regarde avec amour même si nous ne ressentons rien. Il demandait sans cesse à Jésus de lui être fidèle surtout dans l'heure d'adoration qui était pour lui une heure de pleine douceur. Il écrit à Mgr Guérin le 30 septembre 1902 « De 3h30 à 5h30 adoration. C'est le meilleur moment de la journée après la messe et la nuit. Le travail est fini et je me dis qu'il n'y a plus qu'à regarder Jésus. C'est une heure de pleine douceur. » Sur son réveil il avait écrit « C'est l'heure d'aimer Dieu Iesus Caritas. » La sonorie de son réveil l'appelait pour la prière mais parfois il tardait à se lever alors il s'excusait auprès de son Seigneur « Comme si ce n'était pas une grâce mille fois béni de m'éveiller plus tôt pour être plus tôt à vos pieds à vos genoux la tête dans vos mains à vous dire que je vous aime comme si le réveil n'était pas votre appel comme si au réveil ne brillait pas devant mon âme en lettres étincelantes ces mots « Il est l'heure d'aimer Dieu. » Le père de Foucault était confronté au terrible silence de Dieu qui décape l'âme du vernis de l'orgueil. Il expérimentait à l'instar des mystiques la privation de tout goût dans la prière livrant un combat intérieur contre les ténèbres la sécheresse le découragement. La prière m'est difficile à peine est-elle commencée que tantôt le sommeil tantôt des pensées insupportables me font la guerre. Cette difficulté est de toute heure. J'ai besoin de me cramponner à la fois pour rester en prière et je ne sais même pas si je suis aimé de Dieu car il ne me le dit jamais jamais jamais. Si le grain de blé ne meurt de son vivant Charles de Foucault désirait s'entourer de compagnons partageant son idéal de vie chrétienne d'autant plus que recevoir le prochain signifiait pour lui accueillir un membre du corps mystique de Jésus. Il voulait que tous le regardent comme le frère universel athée chrétien juif musulman Il écrit en 1898 « Ayez au fond de l'âme gravé profondément ce principe d'où tout découle que tous les hommes sont vraiment véritablement frères en Dieu leur père commun et qu'il veut qu'ils se regardent s'aiment se traitent en tout comme les frères les plus tendres Le frère Charles de Jésus a dû accepter de vivre comme s'il devait toujours rester seul Il fallait qu'il passe par ce désert intérieur pour se vider de tout ce qui n'était pas Dieu en lui Son grand désir de continuer la vie cachée de Jésus à Nazareth se vivra au Sahara parmi les plus délaissés pour y porter la présence de Dieu dans l'Eucharistie Il choisit Taman Rasset au cœur du Hogar d'Algérie obtenant l'autorisation d'établir des ermitages avec le tabernacle dans l'espoir que des frères se joignent à lui dans l'adoration Il écrit le 15 décembre 1904 Quand le grain de blé qui tombe à terre ne meurt pas il reste seul S'il meurt il porte beaucoup de fruits Je ne suis pas mort aussi je suis seul Priez pour ma conversion afin que mourant je porte du fruit Ouverture et réalisme A l'occasion d'un colloque sur Charles de Foucault le 1er juillet 2001 le pape Jean-Paul II avait déclaré Le frère Charles qui pour traduire les évangiles a pris la langue des Touareg et en composant un lexique et une grammaire n'appelle-t-il pas ceux qui s'inspirent de son charisme à entrer en dialogue avec les cultures des hommes d'aujourd'hui et à poursuivre le chemin de la rencontre avec les autres traditions religieuses en particulier avec l'islam Lors de son expédition au Maroc en 1883-84 l'explorateur avait été touché par les croyants de l'islam Il avait compris que l'être humain était fait pour des choses plus hautes des réalités d'ordre spirituel Il vivra de perpétuels renoncements témoignant ainsi que la vie de foi n'est pas quelque chose de statique mais une force qui appelle sans cesse au changement au renouvellement au dialogue Frère Charles fut un homme concret qui ne négligeait pas ses engagements Si son cloître était le désert le prochain à accueillir et à aimer était sa clôture D'un tempérament entier il vivait au présent et dans les pauvres avec qui il vivait Il se laissera aider par eux lorsque la maladie le frappera S'il adorait souvent Jésus présent dans l'Eucharistie il le contemplait aussi dans les plus petits dont parle Jésus Lui qui est solidaire de l'affamé l'assoiffé le prisonnier l'étranger le malade Si Charles de Foucault est saint c'est parce qu'il a d'abord été profondément humain à la suite du Christ le Dieu fait homme Le christianisme est la religion de l'incarnation qui s'enracine dans notre vie Mais comment choisir la dernière place alors que Jésus l'a déjà prise en s'abaissant jusqu'à la mort de la croix par la prière contemplative et silencieuse appelée l'oraison A côté de la prière bien aimée devant le Saint Sacrement A côté de la prière en commun où notre Seigneur est au milieu de ceux qui se réunissent pour le prier Aimons et pratiquons chaque jour la prière solitaire et secrète Cette prière où nul ne nous voit que notre Père Céleste où nous sommes absolument seuls avec lui où nul ne sait que nous le prions tête à tête secret et délicieux où nous répandons notre cœur en liberté loin de tous les yeux aux genoux de notre Père Frère Charles désirait le martyr par amour pour Jésus Cette grâce lui sera donnée le grain de blé va être enfoui dans les sables du désert et portera du fruit en son temps Son idéal de Jesus Caritas en séduira plus d'un et sa quête de Christ traversera les âges même cent ans plus tard En voulant crier l'évangile par l'exemple Frère Charles de Jésus sera devenu un évangile vivant Il avait écrit dans son testament vivre comme si je devais mourir aujourd'hui martyr Je désire être enterré au lieu même où je mourrais et y reposer jusqu'à la résurrection Sans cercueil tombe très simple surmontée d'une croix de bois Prière à Jésus A l'exemple du bienheureux Charles de Foucault Que notre désir soit de t'aimer Seigneur Jésus T'aimer et être aimé de toi sur la terre pour t'aimer éternellement dans l'autre vie T'aimer au cœur de nos occupations quotidiennes ou au pied du tabernacle dans le désert du cœur Te rencontrer dans le visage universel du frère qui ne croit pas et ne prie pas comme nous T'aimer sans cesse dans la nuit obscure de la foi même lorsque tu sembles te cacher à la prière Aimer et vouloir aimer jusqu'au bout pour toi Bien aimer qui ne cesse jamais de nous aimer T'aimer comme si nous allions mourir cette nuit T'aimer jusqu'à brûler d'amour à l'heure de l'épreuve T'aimer à perte de vue dans le silence de l'adoration T'aimer jusqu'à donner notre vie au amour infini T'aimer Sous-titrage MFP. ...